Bonjour tout le monde. Alors, on est bien contents aujourd'hui de pouvoir avoir cette conférence-là. On va recevoir notre collègue Carlos Silva. Carlos a déjà été membre du BPM et du AQMP, et je vais juste résumer rapidement son parcours. Carlos a eu un PhD de l'Université du Minnesota, puis un postdoc à l'Université de Cambridge, où il est resté quelques années aussi comme Research Fellow indépendant. Puis, il est venu à l'Université de Montréal pendant plusieurs années, de 2005 à 2018. Il a été avec nous. Puis, il est reparti quelques années à Georgia Tech et il est de retour depuis l'année dernière ici à l'Université de Montréal. Puis, on profite de l'occasion où Carlos souhaiterait réintégrer justement le BPM et le RCMP. Donc, on en profite pour se réunir et écouter ses dernières nouvelles de recherche. Donc, présentement, Carlos est titulaire de deux chaires importantes, entre autres comme directeur de l'Institut pour toi à l'Université de Montréal, à sortir d'une chaire de recherche de l'Institut pour toi, puis titulaire aussi d'une chaire d'excellente en recherche du Canada, en interaction lumière-matière dans les matériaux photoniques. Puis, aujourd'hui, il va nous parler de dynamique quantique à plusieurs corps, des excitons polartons dans des micro-cathés optiques. Donc, Carlos, la parole est à quoi? Oui, merci à Delphine pour la présentation et pour l'invitation à présenter et à réintégrer au RCMP. Donc, ce que je vais faire, je vais donner une présentation qui va faire un résumé des activités de quelques années dernières, lorsque j'étais à Georgia Tech, mais ça va donner un bon exemple du type d'activités qu'on veut continuer et élargir ici à l'Université de Montréal pour avoir le contexte pour des collaborations. Bien, l'histoire que je vais vous donner, c'est des interactions de physique à un corps, à plusieurs corps, dans des excitons, dans des matériaux à confinement quantique bidimensionnel, mais dans le contexte éventuellement de micro-cathés optiques, qui va être une des activités principales ici à l'Université de Montréal. Bien, avant d'entrer dans le sujet, je veux juste remercier les gens qui ont fait le travail, de tout le travail que je vais présenter aujourd'hui. C'est le travail du doctorat de, premièrement, Félix Touin, que plusieurs d'entre vous connaissent assez bien. Il était mon étudiant à la maîtrise ici à Georgia Tech. Ensuite, il a commencé le doctorat ici à l'Université de Montréal. Il a déménagé avec moi à Georgia Tech. Il a fait son doctorat là-bas avec moi. Il est à Esteban Rojas Gatchens, qui est un étudiant à Georgia Tech. Il va finir ce mois de juin son doctorat. Il va faire un postdoc avec Georgia Zoo à Columbia. Il reste dans la spectroscopie. Adé Suimaf Kandala, encore plusieurs d'entre vous l'ont connaissé. Il était postdoc avec moi ici à Georgia Tech. Il a déménagé avec moi à Georgia Tech, où il a commencé de l'activité en photonique quantique, mais il est assez important dans l'élaboration intellectuelle du projet que je vais décrire. Il y a beaucoup de théories. Je ne vais pas les présenter explicitement à cause du temps, mais tout ce que je présente, il y a un cadre théorique qui est toujours très actif avec mon collègue Eric Bidmer à l'Université de Houston. Et son postdoc, Hauli, qui n'est plus son postdoc. Il est maintenant conseiller à la recherche dans le cadre de la CERC. Pas ici encore à cause de Grâce Immigration Canada, mais il sera ici éventuellement. J'espère à la fin, je doute que je vais arriver vraiment, mais j'espère vous présenter le contexte en micro-capité optique. Et là, c'est Victoria Quiroz Cordero, un étudiant au docteur qui finit aussi au mois de juin. Il va aussi à Colombia parce que Esteban et Victoria sont en périmétrique. Et qui vont faire leur postdoc ensemble à Colombia avec, pas avec Shoyangzu, mais dans le sujet de polarité à Colombia. Et Martin Gomez-Zominguez, c'est un étudiant docteur avec Pablo Correa-Vaena, qui sont responsables pour les micro-capité que je ne vais probablement pas présenter. Et le matériau que je vais présenter sont ces matériaux hybrides, ce sont des séries conducteurs. On les appelle des perovskites bidimensionnelles, qui sont vraiment mauvais termes. Mais on les va noter condensées pour ça. Vraiment parce que, essentiellement, en trois dimensions, ça c'est une structure perovskite de valeur métallique. Metal highlight, rose and puffer metal highlight, c'est le terme en allemand. Donc, par ce qui sont des dérivés, des matériaux avec la structure perovskite, on les appelle perovskite bidimensionnelle, mais ce n'est pas un bon terme. L'idée, c'est que si on coupe des plans cristallins avec cet élément octahédral, Donc, au centre, dans ce matériau, on a un ion de plomb, on a des dévisions d'algorithme ici au coin. Et entre ces plans, on coupe les plans de la structure cristalline, on ajoute, ça c'est la partie organique, on ajoute cette cation organique. C'est le fait que séparer le plan est inorganique ici, donc on a des couches bidimensionnelles, c'est comme des puits quantiques multiples. On a entre une dizaine à cent couches inorganiques séparées par ces molécules organiques. Donc, c'est un moyen d'avoir une structure à confinement quantique bidimensionnelle et une couche monoatomique presque des électrons sont confinées dans ces couches bidimensionnelles. Mais on a aussi un effet de confinement diélectrique très important. Si on regarde l'environnement des électrons dans la couche bidimensionnelle par rapport aux environnements diélectriques aussi autour de ça, on a un contraste assez important de la permittivité dans un régime plus mesoscopique entre cette couche inorganique et essentiellement le vide ici. Donc, un contraste électrique assez important qui nous donne un effet de confinement diélectrique aussi très important. Donc, tout ensemble, le confinement quantique bidimensionnel dans ce territoire en deux dimensions et le TTP de confinement diélectrique nous donne des propriétés excitoniques très, très, très fortes dans ce matériau. Donc, oui, 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 oui. Est-ce que c'est périodique comme tu le montres ou est-ce qu'après la couche de Jotter et il y en a un autre isolatrice? Il y a un autre couche isolatrice ici et c'est comme des puits quantiques multiples. Donc, certains échantillons que je vais vous montrer ici, on a autour de 10. Ça peut aller jusqu'à 100 couches. Donc, on fait des cristaux uniques, des monocrystaux, mais les résultats que je vais vous montrer sont plutôt des couches minces polycrystallines. Mais il y a des choses énergétiques, mais en fait, l'histoire que je vais donner, ce n'est pas à cause, ce n'est pas à contrôler par ça. Donc, c'est excitant, très fort, très, très fort. Ce qu'on a ici, c'est le spectre d'absorbance, spectre de photogénescence à température ambiante de ce matériau-là. Il y a une couche polycrystalline avec une épaisseur d'une centaine de nanomètres, donc plus comme plusieurs décennies de couches comme des puits quantiques dans cet échantillon. Ce qu'on voit, c'est quelque chose comme trois électrovolts, on a le concept de continuum de tension d'avant avec une structure bidimensionnelle. Et autour de 150 milliers électrovolts plus en bas, on a des résonances, il semble des résonances bien définies, qui sont des résonances excitoniques. Donc, ça, c'est l'excitation d'un excitant qui, on peut modéliser assez bien dans un régime vanemote. On va voir que ce n'est pas exactement, très proprement dans un régime vanemote, mais c'est une excitante, une perle étant trou, une corrélation avec un trou, avec une description hydrogénique dans deux dimensions. Mais tout ce que je vais vous montrer, c'est que le couplage entre ces perles et ton trou et le reste du cristal, donc des effets polaroniques, vont être très déterminantes dans la dynamique quantique de ces matériaux, parce que c'est la dynamique quantique à plusieurs corps. Mais on a des excitants, très fortement liés. Si je vous donne un contraste avec des autres systèmes de confinement à deux dimensions, pensant à des points quantiques de INGIS, par exemple, les excitants dans le volume, dans l'INGIS, ou juste le G1, pensons au G1, je sens G1, l'Arsenil-Gallium, en volume, et l'énergie d'alliation des excitants, c'est de l'ordre de 3 000 leptom-volts. Si on passe à des points quantiques, il y a maintenant un confinement quantique à deux dimensions, on aura une énergie d'alliation de 19 000 leptom-volts. C'est quelque chose à proposer. Maintenant, ici, dans le volume, si on a l'équivalent de cette allure de plomb en structure pérocyte, en volume, on a une énergie d'alliation de 2 kT, de la température ambiante autour, c'est entre 20 000 et 40 000 leptom-volts, dépendant de la composition. Maintenant, on passe à deux dimensions, et 250, 300 000 leptom-volts. C'est un effet assez important de la propriété excitonique. Mais par contre, c'est un système qui est vraiment très dynamique. C'est un système très bruyant. très bruyant. Si on compare la permittivité, la fonction de la permittivité statique à haute fréquence pour le galium, on a un facteur de quelques-dix, de différence entre eux. Ici, on a un facteur de 100, de quelques centaines. Ça veut dire que c'est un système très dynamique, très bruyant, avec des corrélations très fortes de la semi-producteur ionique. Donc, des corrélations coulantes vont être très, très, très fortes. Et l'effet polyamique et le descendre dynamique va jouer au rôle déterminant. Donc, ça, c'est l'histoire que je veux dire aujourd'hui. Premièrement, si je vais maintenant refroidir mon échantillon, donc je passe de la température ambiante jusqu'à la température bénéficie, je vais en décalage le spectre de l'excitant. Et ça, c'est... Je mentionne aussi qu'on a... On connaît la structure en fonction de la température. C'est bien. On a des minceaux de traction rayon X jusqu'à cette réperature cryogénique. Donc, on connaît la structure. On sait qu'il n'y a pas des comportements de phase qui vont expliquer ce que je vais présenter. On sait qu'on a une contraction de la maille, de la maille alimentaire. Ça, ça explique le décalage. Mais on a aussi une évidence d'une structure aussi spectrale. Donc, c'est surtout là qui est intrinsèque par les méthodes de spectroscopie cohérentes que je vais présenter. Je ne vais pas démontrer cet aspect explicitement, mais on sait que cette structure, elle a toujours la même à la température ambiante. Et c'est évident, à basse température, à cause de l'élargissement inhomogène qui est plus à basse température pour l'élargissement inhomogène. Mais cette structure-là est intrinsèque. Donc, pour des raisons de corrélation excitante-excitante, pour des raisons de structure électronique de ces matériaux-là, on pose la question quelle est la source de cette structure spectrale. Est-ce qu'on parle d'un excitant avec une progression vibrénique, comme dans les matériaux plus sûrs, comme les organiques, ou est-ce que ça, c'est une famille d'excitants distincte ? Ce qu'on va essentiellement présenter, c'est une hypothèse, on a arrivé à une hypothèse de que ce n'est pas une progression vibrénique. Une progression vibrénique, c'est s'il y a une transition optique électronique où l'état électronique est fortement couplé à des phonons, un couplage électronique très fort qui vont s'attendre dans ce système où on sait qu'il y en a. On pourrait avoir des répliques de ces transitions qui sont liées par le phonon. Ça, c'est une progression du bon. Et je dirais que la plupart des articles que vous allez lire dans ces matériaux vont dire ça. Notre hypothèse n'est pas une progression vibrénique, ça c'est une famille d'excitants qui sont des excitants polarants. Ça veut dire l'excitant est lié à l'électron et à l'énergie de 200 quelques électrons de 1000 électrons bottes, mais il y a aussi l'effet de couplage au reste du cristal. c'est un cristal ionique. Donc, il y a l'énergie de liaison qui est déterminée pas juste par la corrélation de l'électron clou, mais aussi par la corrélation avec le cristal ionique. Et il y a différents fondants, il y a des familles de fondants qui se couplent à l'excitant et les détails de comment ils se couplent à l'excitant vont déterminer les énergies de liaison de l'excitant. qui peuvent être distinctes. Donc, on interprète ça comme une famille de excitants, mais qui sont en couplage avec le réseau distinct, chacun. Mais ils partagent des états fondamentaux, des états bien étonnés parce qu'ils sont des corrélations et ça, c'est notre hypothèse. Voici une série d'acteurs qui développent cette hypothèse. Il y a une perspective qui va résumer ça, si vous êtes intéressé, ça va être l'histoire de façon résumée. Mais on va interpréter ça avec une famille d'excitants. Maintenant, on voit un de quoi très résonvant dans cette spectre. On a différentes énergies de quelque chose comme 35 milliers de 30 volts. pour être une progression vibronique, il faudrait qu'il y ait un phonon avec cette énergie qui se couple fortement. On sait qu'il n'y a pas cette administration fait par autrement. On ne trouve pas ce phonon-là. Ça pourrait être une combinaison de phonons, une progression vibronique, mais est-ce que cette structure vibronique aurait de sens de la réponse à ce moment? C'est comme ça que vous avez commencé à penser probablement des excitants polaires. On a vécu une différence d'énergie d'éliation d'excitants autour de 35 000 électrons-volts. On peut remplacer le plomb par exemple par l'étain. On peut remplacer le iodure par des chlorures pour mûres. On peut remplacer le calcium organique qui va séparer les couches inorganiques. On fait tout ça systématiquement. Le spectre va se décaler, le change, la distribution de l'intensité change, mais ce delta ne change pas. Il y a quelque chose de mesoscopique là-bas. Ce n'est pas comme je peux remplacer un des éléments de la structure et ça va changer. Ce chiffre c'est qu'il y a quelque chose de nécessaire. On peut aussi m'assurer quelle énergie de l'intensité si j'ai une charge que je suis porteur dans le perus qui est en trois dimensions de cette amie de matériaux. Je me pose la question quelle est l'énergie que cette charge soit liée au réseau, au livre. C'est un niveau de polaron c'est de l'ordre de 35 à 40 milliers électrons de volts. C'était là le point de part. Maintenant, si je dis que je vais poser comme hypothèse que le perle électron trou est habillé par tout le réseau et il y a plusieurs façons d'habiller le perle électron trou et le mécanisme c'est le couplage électron fondant et il y a différentes façons d'habiller l'excitant et ça nous va donner différents excitants et vous me direz ok pour que vous me démontrez au spectre vraiment résonant pour avoir la mesure de tous les modes de fondant qui sont complets à l'excitant résonant parce que vraiment résonant c'est mon laser qui mesure la diffusion pour trouver le mode fondant électron en résonance avec la transition électronique sont les fondants qui sont couplés à cette transition électronique qui vont avoir une intensité mesurable et l'intensité relative va me donner le couplage électronique je vais mettre sur tous les fondants qui sont accessibles qui sont couplés à la transition électronique avec le couplage électronique et caractérisées par l'intensité de ce mode là ok on va faire ça dans mon laboratoire c'est toujours par méthode en temps donc on va faire l'expérience avec un domaine temporel on va faire une mesure d'absorption transitoire on va jeter les dynamiques de population qu'on est sur mais essentiellement l'analogue c'est un ensemble des oscillateurs de pendulums on va arriver avec un marteau très vite de façon impulsive et de façon très forte on va donner un coup au coulant de réseau de pendulums et on va démarrer les oscillations de pendulums avec une phase parce que très vite et très fort ils vont tous osciller avec une phase bien donnée il va avoir je ne sais pas parce que quand ouvert la porte ou parce que nos architectes ont décidé que la meilleure façon d'avoir le contrôle des températures c'est d'amener une raconte au labor comme ils font donc on va perdre cette phase cette relation de phase avec le temps et on va avoir une phase à chaque fois avec une phase plus réglée mais lorsque les oscillateurs sont en phase on va transmettre de la lumière à travers l'échantillon le fait qu'on a une modulation mesoscopique donc va nous donner une modulation dans la polarisation on excite avec la lumière on génère une polarisation P majuscule vecteur qui revient à la permittivité qui revient à l'indice de la fraction ça va moduler ça va moduler donc avec la transmission transitoire je vais capable de m'assurer pas juste les dynamiques de population que pour l'instant ça ne m'intéresse pas je vais aussi trouver la modulation que je peux ensuite analyser en domaine folie et ça c'est comme ça qu'on fait l'expérience donc je peux vous montrer ça c'est les données je vais exciter maintenant le porteur donc j'excite dans l'énergie j'injecte le porteur de façon impulsive donc vite j'injecte le porteur les porteurs vont être couplés ils vont induire un ring qui va être cohérent ce sont tous en face à cause du couplage de ton phonon ensuite je vais sonder je vais faire une expérience comme son je vais sonder la transmission autour de la résonance de l'excitant qui sont ici à cette énergie là le porteur de haute énergie je sens le blanchiment le bleaching le porteur de 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 excitant ok je fais ça je vois toutes sortes de lignes assez complexes parce que on a des changements de 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 c'est compliqué mais si vous voulez sur le domaine il y a modulation c'est pas de bruit c'est une vraie modulation j'enlève les dynamiques j'ai cette modulation qui ont comme un changement de phase juste au maximum de l'extérieur le plus fort donc ok j'ai mes modulations je prends une coupe et je vois ça fonctionne le temps de 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 pro et je crois qu'il a une dépendance de température forte je vais bien reçu tout de moi à propos de ça mais si je prends cette réponse et je fais un domaine pour ça c'est mon spectre c'est mon spectre m résonant résonant avec le photoporteur j'ai injecté le photoporteur j'induis des vibrations de cristales de phonons et l'intensité ça me donne la fréquence de phonons vous voyez que dans cette gamme c'est assez à basse fréquence ça c'est jusqu'à une cinquantaine de nombre d'ondres de centimètres moissants pour les gens qui sont normales mais c'est utilisé par les gens ramains et c'est jusqu'à en bas de 10 mille électron vol ce sont des phonons à très basse fréquence qui se couplent fortement au photoporteur et le couplage des compagnons les paramètres de point gris sont tirés par la mécanisté relative de ce mot donc on peut les identifier oui habituellement qu'on fait durament on a toutes les règles de sélection avec les propriétés de symétrie des phonons et ici comme on arrive d'un peu de façon cavalière est-ce qu'on excite tous les types de phonons ou il y a vraiment certaines restrictions symétriques il y a quand même des restrictions symétriques parce qu'on arrive avec une polarisation bien déployante et c'est comme ça aussi qu'on fait l'analyse de ça si on a un monocrystal et on voit la désorientation on est capable de mesurer le transfer de matériaux pour assigner le mode aussi on part avec des modélisation à l'inuxi est-ce qu'il y a des aspects dans le linéaire qui se change comme la lumière est très 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 non non on on un chauffage oui il y a des chauffage qui pourrait mais ça ne va pas changer la symétrie dans ce système là donc on fait attention avec la dépendance en fluence juste pour chercher des effets comme ça ce qu'on tire semble pas être dépendant en fluence donc on peut aller à très 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 de base plus jusqu'à très haut où on a des faits assez destructifs donc on est sur le spectre mar résonant donc maintenant je peux identifier assigner les mobles ils sont tous des mobles dans le plan et yodour de plan stretching rocking octahedral stretching and rocking avec des modes 6 qui a encore sans qui a fort et peut-être ça va devenir fort si je me souviens de de fonctionner et tranquille temps ok je vais pas avoir beaucoup de temps pour vous donner toute l'histoire mais la partie la plus la plus importante c'est maintenant si je fais cette expérience de façon résonante maintenant ce que je vais vous montrer c'était le photoporteur que j'ai injecté si je décide de façon résonante les plus sur ce citron on va le citer le citron principal qu'on appelle juste x a ici c'est pas a c'est 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 donc a et b ça c'est l'excitant a l'excitant b si on excite l'excitant a on voit que ce mode qui était autour de 4 quelque chose mais le tombeau c'est encore dominant mais on a perdu de l'intensité dans tous tous les modes qui étaient si je reviens en arrière un petit peu on avait ce mode MA qui était important on a ce mode ici on a ce mode M2 qui est dominant M2 demeure dominant on a perdu MA on a perdu aussi assez d'intensité dans les modes qui sont la plus haute intense donc c'est ce mode M2 qui est encore dominant pour l'habillage pour habiller cet excitant maintenant je vais en résonance avec XB et maintenant la distribution d'intensité est plus pareille partout donc maintenant tous les fondements ont un rôle plus important d'habiller l'excitant XB donc la façon que le réseau se couple à chaque excitant c'est distinct qui est consistant avec le fait qu'ils sont des différents excitants l'excitant c'est pas juste le père le contour c'est le père le contour avec tout le reste du réseau et ça comme la masse effective que ça nous donnerait c'est différent pour les deux excitants l'énergie de liaison c'est différent par l'énergie additionnelle que ce couplage du réseau avec l'excitant nous fournit concentrer c'est deux excitants et le photoporteur juste l'électron dans la bande si on sent le livre de nos trous donc si je le fais si je fais un schéma de type moléculaire où j'aurai comme un potentiel dans mon état d'excité qui est déplacé 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 dans les coordonnées qui sont les coordonnées de mouvement de chaque phonon chaque mode phonon voici les coordonnées pour M2 M6 donc j'ai un déplacement qui est différent pour chaque dans chaque coordonnée mais aussi une énergie qui est différent donc ça s'exprime comme des différences dans le paramètre Hwang-Ris et c'est le stade pour la famille des excitants donc ça c'est quelque chose qui appuie cette hypothèse qu'on a des excitants polarons la partie polaronique est aussi importante que la partie excitonique et ok on peut être assez convaincant mais maintenant la question c'est souvent qu'est-ce que ça nous donne donc il y a plusieurs retombées de ça qu'on a exploré je ne vais pas présenter un si on fait un LED ce sont des matériaux très luminescentes des résonances assez bien définies l'état d'oeuvre est très bien défini je peux injecter un perle et un trou dans une LED ils vont se recombiner donc à 5K par des spectroscopies phantosecondes on trouve ça dans quelques décennies de picot picot secondes perles et un trou se recombinent dans un état d'excitant plus haute énergie ils vont ensuite avoir une relaxation non adiabatique entre l'excitant plus haute énergie jusqu'à l'état non adiabatique et pas dans un régime où les vibrations et les 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 électroniques sont indépendants donc il y a des fondants qui se mélangent avec les états électroniques qui vont amener la relaxation jusqu'à l'électronique ça arrive dans quelques picot secondes et c'est le mode polaronique surtout M2 qui est responsable pour ce mélange électronique qui jure dans la relaxation électronique donc c'est un mode pas ce qu'on appelle en spectroscopie c'est pas un c'est un mode actif pas un spectateur c'est pas un spectateur mode c'est un mode actif dans le mécanisme de relaxation électronique c'est un mode très anargonique donc on a des mesures qui démontrent que tu injectes un porteur avec une impulsion comme tu as un qui induit des modes de dépendance optique et M2 peut se convertir dans quelques picosecondes dans un mode optique peut se convertir paramétriquement à deux modes acoustiques donc ça c'est une conversion paramétrique à cause du fait qu'il est très en harmonie donc il va jouer toute sorte de dans la dynamique électronique maintenant la question que je veux me poser avec ce que je suis ça va être une dix minutes que je vais juste présenter ça et juste pour donner le contexte maintenant si j'ai 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 une micro-gravité optique où je mets ce matériau-là c'est très sexy l'énergie des liaisons fort une matière fortement excitonée je veux induire couplage excitant photon dans un régime fort induire des polyaritons à un couplage fort les polyaritons dans ce régime-là sont de bosons il peut induire des bases condensées donc un condensat de polyaritons c'est quelque chose qu'on cherche à température ambiance réalisé dans d'autres matériaux à vide et dans ces matériaux ça c'est intéressant aussi donc là ce qui est important c'est le mécanisme de diffusion polaritons polaritons ou dans le matériau hors la micro-gravité diffusion exciton exciton si j'envis un ensemble de polyaritons ils vont échanger de l'impulsion pour amener tout le système à l'état fondamental de façon paramétrique et cette diffusion paramétrique c'est quelque chose d'important donc maintenant je me pose la question j'ai mes excitons avant que je fasse la localité je vais exciter tout l'ensemble ensuite tout l'ensemble on est ici dans cette salle on a des excitons avec une certaine étendue spatiale et moi je je sais qu'il y a un exciton là un exciton là un exciton là il y a des inculons entre tous nous et ça va ça va avoir un effet sur la la dissipation de cohérence et d'où vient la crise maintenant je je viens et ça va être mon règlement façon de sonder les interactions la dispersion la diffusion pardon et comment je fais l'expérience je peux faire une expérience cohérente maintenant j'arrive avec mon laser mon impulsion assez courte maintenant je vais je vais avoir une impulsion de l'ordre de vingtaine de 50 secondes j'excite mon champignon j'excite tout l'ensemble et parce que j'ai une face mon champ électrique en face j'excite à tout le monde avec une face bien définie tout le monde est en train tous les oscillateurs sont en train d'osciller avec une face bien définie éventuellement moi je recoupe un pronon ici qui va changer la face par rapport à la face à chaud qui est couplée en fond dans une autre période de migration donc on va perdre cette face ou peut-être que je vais avoir des interactions coulant avec avec Jean-François ici et Marie si on sent les interactions et ça va aussi avoir un dépassage donc ça dépend de la densité aussi mais disons on est en train d'osciller avec une face bien définie on arrive avec une deuxième écussion qui a la même face donc on s'assure que la phase de la séquence de ces écutions est réglée on arrive on voit le système avec une face encore fixe bien définie on va pousser le système et on arrive en angle donc on va avoir une polarisation qui va définir un un réseau donc un réseau de polarisation cohérente à cause de l'interférence de la polarisation générée par les deux faisceaux ensuite on arrive avec un troisième faisceau dans une géométrie de l'un carré ici la première émission ici la deuxième émission ici la troisième émission ici et cette émission d'avoir ce réseau de polarisation cohérente qui va on va encore être en face avec ça donc on génère une polarisation à troisième ordre donc une polarisation à troisième ordre qui dépend d'un temps ça c'est une source d'ondes électromagnétiques donc on va avoir un signal qui va être émise qui va être autodiparté dans cet autre point et on va mesurer la phase de ce signal en faisant une mesure d'interformétrique avec une réplique de l'acert qu'on a utilisé pour générer la réponse à la deuxième ordre donc c'est juste pas essentiel que vous compreniez tout ce que je viens d'expliquer la seule chose qui est importante c'est de dire que je peux générer une réponse à la matière à troisième ordre excitée par la lumière avec trois interactions de lumière matière et ça me permet en changeant le délai entre toutes les incursions et des mesures spectres d'excitation mais non linéaires et parce que c'est une mesure cohérente je peux dire quelle est la contribution de la forme spectrale à l'élargissement homogène et inhomogène l'élargissement homogène mais dans les dynamiques de dépassage c'est ça que je laisse mon mesurable ici je veux mesurer le dépassage de toute la polarisation que j'induie avec mon excitation avec ma courte impulsion donc c'est une façon de mesurer c'est un dépassage que je vais maintenant vouloir mesurer en fonction de densité maintenant si on met de plus en plus de gens dans la salle on va avoir une densité en deux dimensions une densité des excitants plus large et je vais m'insurer le dépassage à quelle quelle est la dynamique de perdre cette mémoire de polarisation induite par la répulsion laser et en fonction de densité pour avoir une idée si on a des interactions à plusieurs corps ici que le que le que le que le que le c'est 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 un sémiproducteur à basse température je vais mesurer mon spectre dimensionnel cohérence voici le spectre lumières voici l'excitant A l'excitant B et on a maintenant couche très très mince avec juste une decine de nanomètres donc pas beaucoup de couches ça change un peu la 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 voici mon XC mon XB on avait des des corrélations entre entre eux sont c'est un surtout intrinsèque c'est pas qu'il y a une région de cristal où on a des XC ou une région des XB sont des systèmes qui partagent les d'un on peut bien sûr les biais excitants je vais pas entrer dans les détails mais on caractérise les biais excitants aussi et il y a beaucoup d'informations qui sortent mais pour cette compréhension ce que je fais c'est analyser la forme spectale pour tirer l'élargissement homogène et homogène et donc le dépassage et je vais pas parler de la température maintenant la cause du temps je vais juste dire que si je fais cette mesure en fonction de la densité donc ici ce que j'ai c'est le dépassage la en fonction de la densité gamma c'est large et je trouve une dépendance prélinére c'est comme ça mais c'est une dépendance très linére de dépassage le c'est le c'est assez linére Donc, quelque chose à dire. Si je regarde, oubliez cette forme. Ce n'est pas un excitant distinct. Dans cette discussion, les deux excitants que j'ai présentés ici, on a un défaçage qui est intrinsèque, à base fluence, qui est méniablement resté. Ce n'est pas la même transition. Ce n'est pas couplé à l'environnement de la question. Là, je vais comprendre que c'est un défaçage distinct. Mais si je regarde le déta, c'est la fente. C'est lorsque j'ajoute de plus en plus de excitants, quel est l'effet additionnel de défaçage dans ce système? Donc, on voit que ça est méniablement expérant pour les deux transitions. Le blindage induit par le réseau n'est pas le même. Donc, les interactions coulombes et multi-excitants n'est pas le même. Donc, ça, c'est important. Ce sont des excitants distincts qui vont avoir un blindage qui est distinct. Donc, maintenant, dans les micro-cavités, je ne vais pas vous montrer les données des micro-cavités à cause de ma part. Mais dans la micro-cavités, on voit cet effet-là pour le polaréton. La façon que le polaréton échange la qualité des mouvements est distincte pour les deux excitants. Et si on compare ces mesures avec d'autres systèmes bidimensionnels comme le CMD Transition Metal Backer Codenites, on est ici dans deux ordres de grandeur différents en termes de blindage. Donc, les interactions dans ce système-là sont pas mal plus fortes à cause du fait qu'on a un système très polarisé. donc, ça nous permet aussi de faire comparaison de l'écran. Il y en a une chose. Dans la forme spectrale, ça, c'est la mesure. Ça, c'est une expérience en régime temporel aussi qui ensuite est convertie dans le domaine d'énergie. Ça, c'est votre spectre bidimensionnel. Je peux mesurer la partie réelle, la partie imaginaire de la réponse optique aussi. Et comme tout le monde qui a eu l'électro-trois sait, dans la matière de sondes électromagnétiques, on va avoir des propriétés complexes. C'est un complexe parti réelle, une partie imaginaire, une partie qui est dispersée, une partie qui est absorbée. Et ça, c'est comme, on a une compétence, on ne sait pas comment on peut le transformer. Vous voyez, parce qu'on s'attend, ça, c'est la partie réelle avec deux face-matches différentes qui, de toute façon, ça, c'est la partie réelle qui a une forme, si vous regardez dans la diagonale, dispersée. Ça devait être absorbée. Ça devait être... Et selon ce qu'on connaît, on est tout le monde qui est un premier score et tout ça. Donc, on a pas fait les informations, on a pu le faire correctement, mais on le fait correctement. C'est juste à cause de toutes les interactions dans le corps, qu'on a... on a cet mélange de faces. Mais si on regarde en temps, d'ici à l'intérieur de 240 secondes, on passe d'un line shape qui a l'air d'être dispersé à un line shape qui est purement absorptu. Ça, c'est la partie réelle. La partie imaginaire a l'air d'être purement absorptu et ça passe en line shape qui est purement dispersé. Donc, cet effet a un corps en matière et est exprimé par le détail de la forme spectrale. Et si on regarde la largeur ou le defacing, ça diminue avec le temps. Et si tout le monde, c'est un résultat assez anormal parce que normalement... on a de cet effet qu'on appelle la... spectral diffusion, on se coupe à l'environnement, on a un élargissement de la ligne avec le temps. Ici, sont les effets, toutes les interactions dans un corps qui se dissipent. Donc, on va avoir un étroitissement dynamique qui est différent pour les deux excitants. Donc, j'arrête là. Je juste vous dire qu'on fait ça dans des micro-cavités. On a des très belles micro-cavités faites naissants par Victoria. Et on a toutes sortes d'expériences qui vont essentiellement... pour exprimer tout de l'histoire que je viens de raconter, mais dans le contexte de Polariton, mais dans les interactions multiquantum, etc. Je ne vais pas juste... réfléchir que ça, mais juste pour dire que ça, c'est où on est et où on veut continuer à travailler dans ce domaine ici, à Montréal, avec des outils qui vont reproduire le type d'outils que je présentais, la spectroscopie cohérente non-linéaire, dans le régime possible, mais aussi dans le régime ultra-rouge. On a 2DIR et tracing 2DIR, ça veut dire exciter avec une pulsion visible pour exciter une traction électronique, mais ensuite faire la spectroscopie bidimensionnelle dans l'infarouge pour voir les phénomènes. On peut faire spectroscopie tridimensionnelle, exciter avec une perte de pulsion, avec une phase réglée, dans le WC-BLUE, faire 2DIR pour avoir un axe électronique, deux axes vibrationnels, ou deux axes électroniques, un axe vibrationnel, et pour vraiment regarder la dynamique quantique de ce système couplet électronique pronomique. Et dans deux passants, la même chose, mais dans ma région thérapeutique. On aura quand même des outils assez longs pour étudier, par exemple, ce type de choses, qu'il y a d'autres directions, les matériaux quantiques, c'est des techniques qu'on est classique, très importants pour les matériaux quantiques, les matériaux quantiques, et d'autres types de matériaux. Toujours très ouvert à des collaborations, l'activité ensemble, dans nos outils, les aspects de ce que nous vivons. Donc avec ça, merci beaucoup encore, et s'il y a des questions, plus de commentaires, j'accepte des cafés, quand j'ai regardé, l'histoire des architectures et des planches de couplage entre les architectures, même s'ils sont complètement hors phase, ils vont s'organiser d'être en phase et demeurer en phase. Donc, ils peuvent se prononcer sur le couplage entre les architectures qu'on parle. Oui, c'est exactement ça qu'on a ça démontré. Ce qui donne la corrélation entre les couplages, ce qui couple le oscillateur, c'est le ressort. Donc, on se pose la question. Initialement, on établit une phase assez bien définie avec l'emplacer et dans des très vite échelles temporelles, on va perdre cette phase à cause du couplage et ça peut ensuite se rétablir. Pardon? Tu ne perds pas le couplage, tu perds la phase à cause du P qu'ils sont couplés. Donc, il y a un mécanisme de couplage qui est très bruyant. Les fluctuations électriques qui sont les interactions multi-excitants, c'est un effet. Il y a un couplage électron pendant. Donc, le fait que ton planche qui couple le oscillateur est très bruyant, ça, c'est un mécanisme de façon. Il y a un couplage. Si je prends le modèle des oscillateurs, si je trouve avec un manteau, l'impact mécanique avec le manteau, ça, c'est une couplage entre le manteau et l'oscillateur. Mais si l'oscillateur, l'autre va se mettre à l'osciller. Et ça, c'est une couplage entre les deux couplages. OK. Celui qui te induit avec ton char électrique, ça s'appare à cause de l'interaction system-bath interactions. Et c'est ça. Mais les systèmes-bath interactions sont toujours là. Il y a des possibilités. On a des articles théoriques parce que c'est pas tout à fait, mais en quelque chose comme naturel. Mais induire la passe aussi avec le… Donc, Jean, ce n'est pas compliqué. Pourquoi le 35, plus ou moins 5, indépendant de 30 aujourd'hui ? Oui. Donc, exactement qui détermine ce chiffre-là, je n'ai pas mon réponse. Ce que je peux te dire, c'est que le fait qu'il cède à l'ordre du polaron-binding energy, mais dans le 1010. Et c'est le polaron-binding energy, c'est toujours ça. Si tu prends le lead iodide et ton chloride, c'est de l'ordre de ça. Ce qui veut dire que ce n'est pas un phonon spécifique qui est couplé. Il y a un effet mesoscopique de tout un ensemble de phonons, exactement comment ça arrive. Ça nous prend nos amis qui savent comment faire correctement de faire le plaisir avec les correlations. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais comment le fait que tu fais du rame en tant que compte est sensible seulement au phonon-proche du point grand. Est-ce qu'il pourrait se passer des choses… Oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Donc ici, c'est une bonne méthode pour voir en réponse optique, donc en propriété optique, comment on joue un rôle mécanistique. Mais effectivement, si on regarde maintenant par exemple le transport, il y a d'autres choses qui se passent qu'on ne le mesure pas. Est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a des photons, des photons par exemple, d'autres valeurs de code qui pourraient affecter la dynamique du système et que tu ne l'arrêtes pas nécessairement? Oui, mais ils ne seront pas des photons couplés directement à l'excitant parce que ce sont les photons qui vont être au point de gamme que je vais générer. Il y a un bain. Il y a un bain. qui est assez fort. Et aussi, qui est couplé par ce fondant et avoir un rôle mécanistique aussi dans la dynamique du système. Et ça prendrait d'autres… Je pense qu'éventuellement, la spectroscopie mélangée, le connecteur, ce qu'on est utile pour poser cette question. Oui, je me demandais. Tu fais des mesures dans les micro-validiques. Est-ce qu'il y a une raison vraiment spécifique? C'est peut-être une question simple, mais est-ce qu'il y a une raison vraiment spécifique pour ça? Ça doit quand même imposer certaines restrictions sur le champ électromagnétique. Oui, oui. Ça, c'est la partie que je n'ai pas présentée. OK. Toute la partie avant de cette slide était toute dans la micro-validique. Donc là, pourquoi dans la micro-validique? Parce qu'on veut étudier la dynamique quantique de polarité dans le contexte mécanistique dans les formations. Mais ça change quelque chose fondamentalement. Ça, c'est l'interaction excitonique qui vont dominer. Donc, à la fois, les excitons ont une très bonne idée. Mais oui, ça, on voit toutes sortes de… C'est la partie de l'histoire que je n'entre pas. Mais bien, ici, ce qu'on a… Ça, c'est le lower polaritone. Ça, c'est le middle polaritone parce qu'on a plusieurs excitons. Et ça, c'est le X et l'excitant. Donc, on a le cross-pick dans tout. Pourquoi on voit l'excitant dans la diagonale? C'est pas tout à fait sombre. Il y a toute une excitation qu'on peut… de façon résonante avec celle d'impulsions cohérentes et tout. Mais on a le cross-pick. C'est le plus que ça nous dit qu'il y a une direction de relaxation. de façon résonante. Mais toute une streak, ici, que c'est le couplage entre le lower polaritone et tout le recevoir. Donc, cette dynamique-là, ça dépend de la micro-calité. Et c'est pertinent pour la micro-calité. Et ça nous donne des corrélations multi-quantum. Ça nous donne des corrélations multi-quantum. Ici, on a un axe 2-quantum. On a un axe 1-quantum. qui est vers la 2x. Si on est ici dans la diagonale, 2 fois l'énergie 1-pointum, c'est la même chose que les médias 2-pointum. On a le truc ici à plus haute énergie. Et cette différence d'énergie, c'est la différence d'énergie lower polaritone xa, lower polaritone middle polaritone. Ça veut dire que toute cette interaction, corrélation avec tous les états sombres, nous induit… voici la often discrete coherence, une corrélation multi-quantum entre les plusieurs particules. Donc, quel est le mécanisme ensuite de diffusion paramétrique ? C'est plus complexe que dans le schéma en carton. C'est pour ça la micro-calité. Et ça va voir ce que fait comme ça. Ça fait comme ça. Et pour le reste au début c'est le problème préférable. Oui. Merci pour les questions. Merci, Carlos, pour le silence.